Musique Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour qu'on teste ensemble les nouveautés de la marque Makeup Revolution London, donc c'est parti ! Pour commencer, on va tester la palette fait en collaboration avec la youtubeuse anglaise Sophie, donc c'est parti, on va utiliser la palette tout de suite pour ce tuto. Et on vient utiliser le orange dans le creux de la paupière, vraiment généreusement. Alors maintenant que j'ai pu la tester, je peux vous dire que la palette est super, super, méga pigmentée, elle est vraiment trop chouette, elle est un petit peu poudreuse, donc faites attention par rapport à ça, mais il n'y a rien de bien méchant, je peux vous assurer. Et la pigmentation est au max, et franchement les fards se travaillent super bien, donc on fait vraiment un beau creux de paupière avec ce orangé. Et ensuite on vient prendre cette sublime couleur, c'est un espèce de rose framboise qui donne vraiment énormément de nuances, et vous allez voir qu'on dirait qu'à la fin mon make-up c'est un peu un coucher de soleil, enfin c'est super joli, vous verrez, donc on en applique au même endroit pour donner une nuance supplémentaire. On garde cette même couleur, on prend juste un pinceau plus précis, on vient en appliquer dans le coin externe et dans le coin interne. On va juste essayer de laisser le milieu de la paupière à peu près, le bombé de la paupière libre, pour ajouter une autre couleur. Et du coup on y va généreusement, même si on va essayer d'en rappliquer, parce qu'à force d'estomper évidemment ça diminue un peu, mais on en met vraiment pas mal, on essaye de faire une forme œil de chat sur le côté, comme d'habitude. J'humidifie un petit peu le pinceau, comme c'est assez poudreux et que je veux vraiment que ce soit bien au centre de la paupière, comme je vous l'ai dit, bah du coup j'humidifie un petit peu, et je prends le doré de la palette que j'applique généreusement, et là déjà je trouve que ça fait déjà un peu sunset, j'aime vraiment beaucoup. Et ce pinceau là il est juste parfait pour ça, c'est en poil synthétique, et c'est un réel technique, je l'aime vraiment beaucoup, il est juste parfait pour faire le bombé de la paupière comme ça, il est vraiment top. On réintensifie un petit peu la couleur qui s'est légèrement estompée, et c'est ça de toute façon à force d'estomper, ça s'estompe un peu, et comme on veut un truc assez coloré, assez punch, et ben c'est vrai que c'est mieux d'en rajouter. On vient remonter un petit peu plus le orange qu'on a utilisé le tout premier fard en fait, on vient le remonter un petit peu plus haut pour donner une nuance supplémentaire, et puis commencer à s'estomper un petit peu, donc c'était dommage. Et on vient rajouter un petit peu de marron dans le coin externe, ainsi que dans le creux de la paupière, pour donner un petit peu plus de relief. Je viens mettre un petit peu de blanc sous le sourcil, bon c'est pas une couleur folle, mais bon ça donne un petit coup de propre sous le sourcil, donc j'aime beaucoup, et c'est une palette qui est très complète, parce qu'il y a vraiment de toutes les couleurs, il y a même un noir, du coup je vais l'utiliser, je vais me faire un semblant de liner, comme d'habitude, charbonné. Et je crois que c'est le noir qui m'a donné pas mal de petites chutes, donc faites attention, mais sinon vous faites comme moi, vous allez voir juste après, je vais me démaquiller un petit peu le dessous des yeux, et ni vu ni connu, les couleurs sont super intenses et très pigmentées, j'adore cette palette. Je recourbe mes cils et je me mets du mascara, et pour conclure la palette, je vous la conseille vraiment énormément, elle est juste un tout petit peu poudreuse, mais c'est pas bien méchant, comme vous avez pu le voir sur les images, faut juste faire attention, ou alors vous humidifier tout simplement. Et les couleurs sont super pigmentées, donc vraiment c'est un coup de coeur, et j'aime beaucoup la youtubeuse qui l'a créée, donc je suis vraiment contente de cette palette. On intensifie un petit peu les couleurs, et on vient rajouter du doré, une fois que le mascara est fait c'est beaucoup mieux, du doré dans le coin interne pour donner cette touche lumière. Je mets mon anti-cerne correcteur, et on va tester les prochains produits de la marque, donc ce sont des poudres, soit pour le baking, soit des poudres de finition, c'est comme vous voulez. Et il y en a une en blanche, et il y en a une en beige, et en ce moment j'ai vraiment un truc avec les poudres beige, bah comme celle que j'utilise de chez Too Faced, du coup j'ai décidé de tester la beige. Et j'avoue que j'aime bien utiliser ces petites poudres avec un beauty blender, je trouve que ça se fond directement dans la peau, je trouve ça plus joli, ça crispa et tout, je trouve ça très joli. Et comme vous pouvez le voir, le fini est super naturel, ça fait pas masque du tout, elle s'adapte super bien à la peau, enfin je l'aime vraiment beaucoup la beige. Et pour le blush, je vais vraiment jouer le jeu, je vais utiliser le corail qu'on a utilisé sur les yeux, il est tellement pigmenté qu'il faut y aller doucement, mais je trouve que ça ressort super bien. Ensuite on va tester cette nouvelle palette pour le rat de cil, parce que j'avais vraiment envie de la tester, je trouvais qu'elle s'accordait super bien avec le make-up du dessus, donc let's go ! J'utilise une teinte assez ressemblante à ce que j'ai pu utiliser au-dessus pour vraiment bien structurer mon rat de cil inférieur, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce violet un petit peu plus foncé pour structurer, et là, waouh ! Je trouve que ça donne du relief et c'est super joli, donc vraiment au rat de cil, surtout au coin externe. Et j'ai tellement eu un coup de cœur pour cette couleur un peu violette que j'ai décidé d'en mettre dans le creux de la paupière également au-dessus, et je trouve que ça s'associe super bien et c'est super joli. Par contre, il faut essayer de ne pas gâcher le travail qu'on a fait avec les autres couleurs, du coup vous le mettez avec un pinceau assez précis, vraiment dans le creux, et vous estompez avec un pinceau également assez précis pour ne pas vraiment flouter le tout, pour juste rajouter un sous-ton et une nuance. Donc voilà, j'espère que je suis très claire, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, les prochains produits qu'on va tester, ce sont des highlighters liquides, et je suis vraiment super contente. J'ai décidé d'utiliser le doré parce qu'il allait le mieux avec mon make-up, je pense que ça se voit bien. Du coup, j'ai décidé de le tapoter au doigt, parce que de rajouter du liquide sur de la poudre, ça peut être une mission à risque, parce que ça peut faire vraiment bouger tout le teint, donc au doigt, je trouve qu'au moins, vous ne pouvez pas vous louper, vous tapoter, et le rendu est canon et très lumineux. Et puis, dernier produit, c'est la fameuse palette highlighter qu'a fait toujours Sophie, avec la marque, et j'ai décidé d'utiliser le doré, je pense que ça ne vous surprend pas, ne vous inquiétez pas, j'utiliserai les autres teintes dans d'autres vidéos, et la pigmentation, honnêtement, j'ai été choquée. Je pense que c'est aussi de le mettre en combo avec le liquide, mais waouh, c'est un highlighter de malade mental. Donc écoutez, voilà pour la découverte des nouveautés Makeup Revolution London, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu. Moi, je vous avoue, je suis séduite, je les aime vraiment beaucoup, et c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, avec un petit commentaire, comme d'habitude, je serai super contente. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501